... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invitée ce soir est Catherine Vautrin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Je vous reçois car aujourd'hui le texte sur la fin de vie a été présenté en Conseil des ministres. C'est un texte très attendu qui vise à inscrire l'aide à mourir dans la loi. Une question peut-être un peu plus personnelle pour commencer cette interview. En 2004, en plein débat sur la première loi Clès-Leonetti, vous étiez secrétaire d'État aux personnes âgées dans le gouvernement Raffarin. Vous faisiez partie des opposants à ce qui était appelé alors l'euthanasie active. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce débat tel qu'il va s'ouvrir aujourd'hui et ce texte que vous allez porter personnellement, pas en tant que ministre ? Je suis d'autant plus à l'aise personnellement que c'est un texte qui est très équilibré. C'est un texte qui est très équilibré parce que ça n'est pas l'euthanasie. L'euthanasie, c'est donner la mort à quelqu'un avec ou sans son consentement. Là, le texte dont nous allons parler est basé sur deux sujets. La volonté du patient, que le patient. Et de l'autre côté, l'expertise médicale qui permet de reconnaître au patient un état pathologique qui génère une capacité à l'accompagner dans une aide à mourir. Donc vous n'avez pas changé d'avis sur ce sujet. On va le dire, c'est un sujet, ce n'est pas n'importe quel sujet. On y arrive tous avec notre expérience personnelle. On n'arrive pas avec des éléments de langage et une grille de lecture établie. Vous avez bougé ? C'est des sujets sur lesquels on évolue tous. Et le texte est probablement complètement différent des échanges qu'on a eus il y a 20 ans. Moi, j'ai 20 ans de plus et donc moi aussi j'ai évolué. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que c'est un texte qui est très équilibré. Et c'est ce qui me permet d'être très à l'aise sur ce texte. Le président, il a évolué sur ce sujet ? En tout cas, le président est très engagé sur ce sujet. Parce que quand on parle de la vie et de la mort, ce sont des sujets, vous venez de le dire, très intimes, sur lesquels on va avec beaucoup d'humilité. Et en même temps, on écoute beaucoup, on concerte, parce qu'on se forge tous les jours un peu plus en opinion, en écoutant les uns et les autres. Et c'est un sujet que le président suit vraiment personnellement. Quels sont les critères qui permettront à une personne d'avoir recours à l'aide à mourir ? Alors, il y a cinq critères. Le premier, c'est d'être majeur. Le deuxième, c'est d'être français ou de résider en France de façon permanente. Je voudrais dire que ce sont deux critères assez faciles d'état civil. Les trois critères de fond. Le premier, c'est de disposer de son discernement. En d'autres termes, le patient, à tous les stades de la procédure, doit être en capacité d'exprimer une volonté. C'est vraiment un point majeur. Le deuxième point très important, qui est donc quatrième condition, c'est d'être atteint d'une maladie grave et incurable. grave parce que vous avez un pronostic vital engagé, incurable différent parce que, par exemple, l'arthrose est une maladie incurable, mais elle n'engage pas votre pronostic vital. Et la dernière condition, cinquième condition, c'est le fait de souffrir, en fait, de douleurs qui sont des douleurs physiques ou psychologiques réfractaires. Donc, on n'arrive pas à apaiser. Ces cadres-là laissent lieu, quand on rentre dans le détail, à beaucoup d'interrogations. Déjà, c'est quoi un pronostic vital engagé à court ou moyen terme ? C'est combien ? Alors, vous avez une définition qui est une définition de la Haute Autorité de Santé, qui dit que le court terme, c'est quelques jours, quelques semaines. Court ou moyen terme, c'est de 6 à 12 mois. Mais ce qui est très important, c'est que dans le texte tel qu'il est écrit, le patient pense remplir ses conditions et il fait l'objet d'une expertise par un médecin, et c'est le médecin qui va déterminer si la personne est ou pas, effectivement, dans une situation pathologique qui permet l'autorisation de l'aide à mourir. La crainte, c'est que cette loi ouvre la voie à ce que des personnes âgées demandent l'aide à mourir. Alors, je viens de le dire, c'est un état pathologique, ce n'est pas un état civil au sens âge du terme. Être en fin de vie, ça peut être une pathologie ? Non, il faut répondre aux différentes conditions que je viens d'énumérer. Que vous ayez 35 ans ou que vous ayez 75 ans, les trois conditions de fond sur votre état pathologique sont celles qui généreront l'autorisation ou pas de pouvoir demander l'aide à mourir. Donc, les pathologies liées à la vieillesse ne peuvent pas être... En tant que telles, ne suffisent pas. D'accord. Vous avez parlé du médecin. Effectivement, le médecin sera associé à l'administration du produit létal. Vous les entendez, les réserves des médecins ? Plusieurs éléments sur le médecin. D'abord, je crois qu'il faut bien qu'on précise qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une aide à mourir sans avoir au préalable une expertise médicale. Quand le patient, pour être très concrète, quand le patient demande à bénéficier d'une aide à mourir, il a d'abord un délai de réflexion. On lui propose, s'il n'est pas en soins palliatifs, d'aller en soins palliatifs. Ensuite, il y a une expertise. L'expertise, le médecin doit consulter un médecin de spécialité et un infirmier. À partir de là, il rend un avis. Ensuite, si le patient est considéré comme éligible, s'il demande l'aide à mourir, ce qui est un deuxième élément, à ce moment-là, soit le patient s'administre lui-même le produit, soit en injection, soit en le buvant, soit c'est un proche, soit c'est potentiellement un médecin. Mais dans tous les cas, il y a un médecin dans l'environnement parce que quelqu'un peut faire une fausse route, peut avoir besoin d'un acte médicale. Et certains le disent déjà. Bien sûr que oui. Dans un sondage qui est cité dans La Croix aujourd'hui, un médecin sur cinq, interrogé, envisagerait même de quitter son poste actuel en cas d'adoption du texte en l'État. On voit qu'il y a une crispation d'une certaine partie des médecins qui dit que ce n'est pas notre job. On n'est pas là pour ça. Là, très concrètement, il y a dans ce texte un article sur la clause de conscience. En d'autres termes, un médecin qui ne souhaite pas pratiquer l'aide à mourir ne sera jamais coupé. C'est un seul médecin qui va décider ? Ou est-ce qu'il y a un collège de médecins ? C'est un médecin qui est chargé de prendre la tâche d'un deuxième médecin qui est un médecin de spécialité et d'un infirmier. Mais c'est le médecin seul qui donnera l'éligibilité ou pas. Donc c'est la responsabilité d'un médecin à ce stade du texte. C'est le patient qui décide du médecin qui va gérer son dossier ? C'est le patient. Alors la loi écrite noir sur blanc demande à un médecin. En revanche, évidemment, sont exclus tous les liens familiaux à plusieurs degrés. C'était la question que je voulais vous poser. Quel sera le rôle de la famille ? Alors les proches sont évidemment aux côtés du patient s'ils le souhaitent. En revanche, la décision est uniquement la décision du patient. C'est lui qui demande, c'est lui qui réitère. Et jusqu'au dernier moment, c'est toujours le patient. La famille n'a pas capacité. Et d'ailleurs, si le patient est déclaré inéligible, le recours ne peut être fait que par le patient. Est-ce que c'est un cas qu'on a tellement entendu dans la presse, y compris sur le plateau de C'est dans l'air ? Un quinquat atteint d'une maladie de charcot qui se voit au fil du temps diminuer, il n'a pas accès au droit à mourir ? Il a accès au droit à mourir dès lors qu'il respecte les trois conditions pathologiques que nous venons de décrire. Et beaucoup, moi j'ai rencontré, comme vous, j'ai vu l'association SLA pas plus tard qu'hier, pour tout vous dire. Et bien eux, aujourd'hui, pour eux, c'est une ouverture. Après, la question qui va se poser, c'est le délai. Mais ce qui est très important, c'est que dans le texte tel qu'il est revenu du Conseil d'État, le médecin qui va faire l'expertise médicale a au plus 15 jours pour donner son avis. Après, l'avis qui est donné a une validité de trois mois. Ce qui veut dire que soit le patient, dans les trois mois, demande à bénéficier, peut bénéficier au vu de l'expertise qui a été faite et qui l'a rendue éligible. Soit ça n'est pas le cas et il demande, par exemple, six mois après la première expertise. À ce moment-là, il y aura une deuxième expertise. Vous entendez aussi ce que disent les détracteurs de ce texte. Une droite ouverte à l'euthanasie, à un texte le plus permissif, comme on le voit dans d'autres pays, y compris européens. Comment est-ce que vous pouvez les rassurer ? Je vous ai dit que la différence avec l'euthanasie, c'est que vous avez deux points absolument fondamentaux. Le premier, c'est le patient, rien que le patient. Le deuxième, c'est l'expertise médicale qui autorise. Et ça, c'est vraiment le point clé et la garantie. Parce que sans expertise médicale, il n'y a pas de possibilité. Vous êtes confiante sur la façon dont va se dérouler le débat ? C'est un sujet qui crispe ? J'aborde le débat avec infiniment d'humilité, infiniment de respect, de volonté. Pourquoi vous dites humilité ? Parce que je n'ai pas de certitude. Qui peut avoir une certitude face à la vie et à la mort ? Il est logique d'écouter les uns. J'ai beaucoup consulté, je continue à consulter. Et je pense que c'est un débat dans lequel l'écoute doit être majeure. Ce n'est pas un débat sur lequel on s'invective. C'est un débat sur lequel on respecte les avis des uns et des autres. Vous demandez, c'est le moment de le dire, que les choses se passent de manière sereine. J'espère, évidemment qu'elles se passent de manière sereine. Il faut être absolument complet. Dans ce texte présenté ce matin en Conseil des ministres, il y a aussi un volet sur la stratégie décennale pour les soins palliatifs. Évidemment, c'était réclamé par toute une partie de la classe politique aussi, avec 30% des patients qui en auraient besoin, qui ont accès à des soins palliatifs en France, selon la Société française d'accompagnement de soins. Il y a 22 départements français qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Est-ce qu'avec ce que vous présentez ce matin, ça va changer ? La réponse est oui, et je vais être plus précise sur les chiffres, parce que ce ne sont pas 22 départements, c'est 20 départements. Deuxième élément, pour être... C'était un rapport de la Cour des comptes de 2023. Oui, oui, tout à fait, mais heureusement les choses ont évolué. Pour tout vous dire, j'ai ouvert la Corrèze, il n'y aura qu'un jour vendredi. Pour aller également plus loin, deux éléments. Un sujet qui n'est pas concerné par l'aide à mourir, mais qui l'est par les soins palliatifs, ce sont les enfants. Aujourd'hui, un enfant sur trois ne peut pas bénéficier de soins palliatifs. Évidemment, on met en place des soins palliatifs pour les enfants. Deuxième élément, pour les adultes, aujourd'hui, nous avons 190 000 personnes qui bénéficient de soins palliatifs, il faudrait 380 000 places. Donc, ce plan, c'est 100 millions par an pendant 10 ans, ce qui permet d'équiper le pays, et c'est surtout, et je veux insister là-dessus, la mise en place d'une filière professionnelle de soins palliatifs, ce qu'on appelle un diplôme d'études de spécialité médicale, avec des nominations, tout simplement parce que nous avons besoin de nous engager sur le continuum de la douleur, sur cette prise en charge. Ça, on le fait dans les études médicales. Et d'ailleurs, on ne parlera plus de soins palliatifs, mais de maisons d'accompagnement ? Alors, la maison d'accompagnement, c'est un autre élément. Soins d'accompagnement, exactement. C'est la maison d'accompagnement, que vous évoquez, c'est un outil nouveau, qui est un outil dans lequel on accueille quelqu'un qui est en fin de vie, qui ne relève plus d'un service hospitalier, qui ne peut pas rentrer à la maison. C'est une création du soin d'accompagnement. Merci beaucoup, Catherine Vautrin. Je ne peux pas vous demander si vous allez faire des économies ? Si, comme tout le monde, vous allez faire des économies ? Je prends ce budget à budget constant. Bon, on va parler de la situation des finances publiques avec les experts de C'est dans l'air. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501